Châtova, on est dans une tête à la Mishnah. Qu'en gadon, l'oïssa almana, ben almana mina erussin, ben almana mina nissuin. Qu'en gadon ne peut pas bien entendu se marier avec une almana, quel que sera le niveau de l'almana, qu'elle a été almana, rien qu'au moment de Kidushin, c'est-à-dire qu'elle était mariée avec quelqu'un et mariée avec Kidushin, passant Khupa, et ce quelqu'un là, il est mort, donc ça s'appelle almana mina erussin. Almana mina nissuin, ça veut dire qu'il y a eu Khupa, et après il est mort. Ces deux types de almana, le cohen ne peut pas se marier. L'oïssa est à Bogeret, comme on a déjà vu cette notion-là précédemment. Il ne peut pas se marier avec une Bogeret, pourquoi ? Parce que quand on dit Bogeret, on a peur que les bétounimes se déchirent naturellement par le développement morphologique de la femme. Rabbi Lézar et Rabbi Shimon marchirent avec Bogeret, lui dit non, une Bogeret elle est encore permise, chacun va voir d'où ils apprennent, après dans l'Agmara, mais par contre, d'après Abéliser, il y a Loïssa Moukathetz. Si elle a perdu les bétoulimes, elle a su d'un coup, qu'elle a reçu, elle est tombée de cheval ou n'importe quoi. Ça s'appelle qu'elle n'a pas de bétoulimes, bien qu'il n'y a pas eu de rapport, et elle est quand même à se voir au Kohen. Il faut que les bétoulimes soient présents pendant que le Kohen Gadot se marie. Et on avait dit, c'est depuis Kitana jusqu'à Nehara Batshutem et Trevachetzi. Ça c'est toute la période qu'un Kohen Gadot peut se marier avec une femme. Il n'y a pas eu de consommation, mais elle s'appelle l'Almana. Il n'y a pas eu de consommation. Encore les bétoulimes. T'es-ce qu'elle s'appelle l'Almana ? Elle a tout à l'a dit, l'Almana qui s'appelle le Kohen Gadot, la parole sur Marie avec elle, qui bétoulé à l'Ika, et bétoulé à l'Ika, c'est incroyable. Il n'y a pas eu de... D'accord. Mais comme le bétoulé à l'Ika, on apprend le dîme de l'Almana, alors à ce moment-là, quel que soit le niveau de l'Almana, à ce moment-là, on l'interdit. C'est pas comme l'Yéhouda. On avait dit que l'Yéhouda, eux, ils avaient l'habitude d'après les hérousines, d'avoir un rapport. Si c'est pas l'Yéhouda, a priori, il n'y a pas de rapport, c'est un nom, ils sont un loin de l'autre. Oui, mais est-ce qu'elle a un chème de l'Almana ou pas ? Je le répète. C'est simple, je comprends pourquoi il y a un chème de l'Almana. Mais t'es attrapé qu'on a vu aussi auparavant, si elle a l'Almana à Minar Kupa, sans avoir fait de oublier, elle est aussi à soi. C'est qu'on s'appelle l'Almana, bien qu'il y ait une soi. Mais pourquoi on l'appelle l'Almana, s'il n'y a rien eu ? Il s'est eu juste... Parce que le... Le café d'assiette. Parce que le fondement lui-même,ời Il y a une fondement dans le fondement. brave non 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 toi non 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 au comme ça non 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 n'ều immédi mais pourquoi on appelle à personne parce qu'à la bonne elle n'appelle son mari Mais elle n'est pas mariée ? Mais si, elle est roussine, elle a fait les Kedushines. Elle est mieux d'être l'eau, mais elle est assurée les coulâmes. Bien sûr, donc elle a perdu son mari, elle a perdu son mari, elle a perdu son mari, elle s'appelle une Almana. La définition de Almana c'est quoi ? C'est quelqu'un qui était marié qui a perdu son mari. Son mari à partir de Kedushin ou son mari à partir de Nisui ? Par contre, en cas de tête, ça c'est aussi un petit Kedush, Mais elle n'apporte pas tous les potences free, non pas tous les filtres. Par contre Les gens de moi, comment vas-y 읽er cette question ? Les mots-ils sont pas mariés. Les mots-ils qui 마�rent de la Nisusaïe ? Les mots-ils-ils-ils ? Qu'ils disent les mots-ils comme ils disent les mots-ils la manière simple ? Donc ça n'allalaient pas même bien. C'est tout le monde, parce qu'ils ont dit qu'ils ont pu croire qu'ils ne reality pas les mots-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils. On a répondu à la quanto-ils-ils-ils-ils-ils. Les mots-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils. Elle a été à l'Almana de la Nisouine, Tamar, parce qu'elle a déjà été mariée avec R.E. Honan, il a été donc à l'Almana de la Nisouine. Vous avez remis le rouge corps ? Il est en rouge, oui. Alors à ce moment-là, je n'ai pas pu croire cette erreur-là, c'est pour ça que la Bichita vient nous dire non. Aussi bien à l'Almana de la Nisouine, ça s'appelle à l'Almana et à la Sura. Il n'a pas 12 ans et demi, c'est là ce moment-là où le Kohen Gadol pourra se marier ? Je peux se marier avec elle. Et quoi, si elle a 13 ans, il ne peut pas ? Oui, fini. Parce qu'elle est beau guerrer. D'après, tu as l'air. D'après, tu as l'air. Maintenant, je vais vous donner une amie. Et peut-être lui, il faut qu'il n'y ait pas d'Almana de la Nisouine et pas d'Almana de la Nisouine. Voilà pourquoi la Gizara Chava avec ta mère ne marche pas ? La réponse est que nous avons des grouches. Parce qu'on ne fait le simple en tout cas de grouches. Nous avons des grouches entre la Nisouine et la Nisouine et la Nisouine, de la même façon que la grouches est interdite, quel que sera le niveau où elle est grouches, parce qu'on a marqué «Almana » ou « Grouches » et « Chalala » avec les amis ensemble. Donc, de la même façon que la grouches est interdite, aussi bien de la Nisouine et de la Nisouine, même «Almana » entre la Nisouine et de la Nisouine. Ça, c'est le même statut aussi pour l'Almana automatiquement. Parce que ça a été ramené dans le même Passauque. Après, on revient à la Mishnah. Ça veut dire que le Quengadol ne peut pas se marquer avec une « Boguerie ». Quand on apprend ça du Passauque, que le Quengadol prendra une femme « Bivetuléa ». Regardez le terme, comment il est écrit « Bet » et « Yud » qui sont en plus. Donc, « Betula » « Bivetuléa » c'est conjugué avec un « Bet » en plus. Donc, « Icar » Et là, on prend les « Boguerettes » chez « Kadour Betuléa ». Et c'est une « Boguerette » qu'elle a perdu les « Betulés » naturellement parce que son corps a grandi. Ça, c'est du vrai « Rabbi Meir ». Par contre, « Rabbi Lazare » vers « Rabbi Shimon » marcher vers « Boguerette ». Par contre, « Rabbi Lazare » vers « Rabbi Shimon » permet dans « Boguerette » et bien entendu, il faut comprendre chacun d'où il apprend exactement du Passauque pour comprendre sur quoi est basé la « Mahloque ». Donc, « Mahadi » « Bemaï kamifligé » Sur quoi ils sont en discours, sur quoi ils discutent ces gens-là. « Rabbi Meir Savar » Le Moussi aurait marqué le mot « Betula » Alors, j'aurais pu apprendre « Afilou Miktad Betulim » Même une partie des « Betulim » s'aurait pu servir. « Mashma » « Betuléa » Le fait qu'il y a marqué « Betuléa » avec le « Yud » en plus. « Adika Kola Betulim » Jusqu'à ce qu'il faut que tous les « Betulim » soient présents. Or, une « Boguerette » elle perd une partie de ses « Betulim » C'est pour cela que du Passauque, la « Boguerette » elle ne peut pas être permise à un « Kohen Gadol » Après l'Akma continue. Comment le faire ? Parce que son bassin est grandit. Comme son bassin est grandit, une partie des « Betulim » peuvent se déchirer. C'est pour cela aujourd'hui, d'ailleurs, que même s'il ne voit pas de sang, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas « Betula ». Parce que ce n'est pas possible que les « Betulim » ont été assez étirés, qu'il reste quand même un petit filet de « Betulim » qui ne donne pas beaucoup de sang. Et là-bas, on ne parle pas de « Chiorim » ou « Roubo » ou « Roubo » ? Non, il faut remarquer « Betulim » à « Betulim » il faut que ce soit tous les « Betulim » entiers. Donc tous les « Betulim » après, c'est deux ans. Il faudrait que l'apprendre le plus tôt possible. Non, parce qu'à partir de 12 ans et demi, 13 ans, ça y est, le corps, le bassin commence à s'étirer avec les hormones. Et là, il est fort possible que… Il n'est pas encore arrivé à maturation. Mais ça commence à dire que ce n'est pas 100% de « Betulim ». En Kohen Gadol, il était Kohen Gadol à l'âge de 13 ans ? Non, ce qu'on a dit hier, c'est que c'est un petit peu étonnant. Qu'il va se marier, un de 40 ans, 50 ans, il va se marier avec une petite fille de 12 ans. Et Tahar, il a déjà marié ? Non, celle qu'il a déjà marié, on a appris Kohen Baria. Même que Kavir Khol, il était… Bien que pendant qu'il était Kohen, il n'était que fiancé avec une femme, Al Mana, et on le nomme Kohen Gadol, il peut faire les « Nisoïm » comme ça. Donc ça veut dire que ce qu'il a, il n'a pas de problème. Pour toi, le problème, c'est qu'il n'en a pas, il ne se met avec une nouvelle. Parce qu'une nouvelle, là, il y a un problème. Il faut pas dans la Mishnah, ils disent qu'il avait cette femme-là, et à Kippour, on lui cherchait… Ils le savent encore de côté. On lui donne encore une petite fille, une petite fille. On lui donne une petite jeune fille. Mais là, on ira toi, François. Ah, on ira toi avec tes yeux d'aujourd'hui. Un bonhomme de 50 ans, 60 ans, avec une petite fille de 9 ans. Oui, mais c'est ça, aujourd'hui, avec tes yeux d'aujourd'hui. Non, mais je ne l'ai pas. Mais je ne l'ai pas. Après ma vie, il y a… Il frac, il s'est marié avec une fille qui avait… Il avait 60 ans. Il a attendu, il n'a pas eu d'enfant en Irak. Mais quand même… Quel âge il avait lui et quel âge elle avait elle ? Il avait 60 ans, il avait 14 ans. Ou 12 ans, heureusement. C'est 15 ans. C'est 15 ans. C'est 15 ans. Non, parce que c'était à l'époque. Et j'ai dit, tu vas là-bas, c'est les talibans. C'est normal. Un gars de 45 ans, 50 ans, il s'est marié avec une fille de 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait un arabe, du côté de Chommet de Pâtes, qui s'est fait choper. Vous l'avez entendu ? Non. Il a marié depuis 100 à 40 ans par an. Plus jeune que… Non, il s'est fait choper. Oui, mais c'est… Il y a une époque, c'était standard. Aujourd'hui, ça l'a l'air d'être aberrant. Non, non. Ça se développe encore. Donc, vous, vous dites Rézim Magdimim à 9 ans. Oui, mais c'est la Torah qui l'impose. C'est différent. C'est la Torah qui l'impose. N'oubliez pas. La Torah qui demande qu'elle soit adaptée à la Torah. C'est tout ça pour le Passeau ? Biv-toleah-ikah. C'est la lumière. Maintenant, il reste le mot Biv-toleah. Qu'est-ce qu'on fait avec le Beth ? D'accord ? Maintenant, on a le problème du Beth. Et donc, Biv-toleah-ikah, B-kédarka-ikah, c'est le Kédarka. Lorsque le Kédarka perd les Biv-toleah-ikah, alors là, elle est interdite. Enfin là, ça s'ouvre. Si c'est le Kédarka, ça veut dire que si elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas assurée au Kohen-Gadol. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Quand tu vas voir plus tard, il y a un Kohen-Gadol qui viole une fille. Ce n'est pas le cas non plus au Kohen-Gadol. Pourtant, l'Agmara va parler d'un cas-figure où un Kohen-Gadol est violé. On a encore d'autres cas-figures encore beaucoup plus aberrants de l'autre que dans d'Aphamud-Beth. Tu vas voir et après tu me verras comment c'est possible. Ce sont des cas théoriques, en tout cas, que l'Agmara propose. Ça, c'est la svarade de Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, il faut qu'elle soit entièrement à Bethoula, ce qui inclut automatiquement la Bokérette. Mais par contre, il ne l'interdit pas. D'accord ? Pour Rabbi Meir, il ne l'interdit pas. Le Rabbi Lezer, le Rabbi Shimon, et les deux disent c'est vrai, ça veut dire il faut qu'elle soit entièrement. Ça veut dire l'inverse de Rabbi Meir. Une partie de la Bokérette c'est suffisant pour qu'elle soit permise. Ça, c'est Rabbi Shimon. Maintenant, qui est une Bokérette comme le Bokérette, c'est le Bokérette à ce n'est possible. Pour Rabbi Meir qui n'est pas possible, pour Rabbi Lezer et Rabbi Shimon qui n'est pas possible. Le mari. J'ai dit le mari du mari. Le mari dit le mari. Il ne nous sent pas qu'il n'y a aucun concret. Il ne leur dit pas qu'il n'y a aucun concret. Se le mari n'est pas qu'il n'arrive, il ne nous dit pas. Mais il est là. Quand on dit l'amour. Il dit le mari et le mari est là. Mais il est là. Maintenant il dit que nous ne sommes pas les femmes. Qu'il n'y a pas les femmes. Si une personne est en fait, elle est obligée de se mêler. Il faut que ce soit une femme qui lui est apte, qui lui est valable, qui peut vivre avec elle. Prêt, l'almana le Kohen Gadol. À l'exception, il y a l'almana le Kohen Gadol. Ça veut dire quoi ? Si un Kohen Gadol a violé une Almana, c'est quand même bizarre, c'est un Kohen Gadol qui fait un acte pareil. Mais s'il a quand même voulu violer une Almana, alors à ce moment-là, il n'a pas le droit de vivre avec elle. Il est obligé de la dédommager, mais il n'a pas le droit de vivre avec elle. Et de même, le Kohen Gadol, le Kohen Idiota, ça peut malheureusement exister. Et Khedalmi, Matal Agmar veut comprendre comment c'est... Ça l'empêche de continuer son service ou il faut continuer à travailler ? Quand le service était payé, quand les gens payaient le service... Non, je parle de la Kohen Gadol, il peut continuer à être Kohen Gadol, s'il a fait un acte comme ça ? S'il a violé une femme ? Un Kohen Gadol qui a violé une femme, il aura son problème à Yom Kippur. Je ne sais pas si le Bédine va le destituer à cause de ça. En tout cas, dans le deuxième Vétamigdash, les gens ont acheté la Kounak Zola. C'était dans la Marais. Il y a eu plus de 300 équets de Kohen Idiota dans le deuxième Vétamigdash. Parce que le nombre d'années qu'il y a eu, il y a eu des Kohen Idiota, presque. Maintenant la Gemara demande, Comment c'est possible qu'on parle d'un cas de Prat la Almana à Kohen Gadol ? Et tu l'interdis à cause de quoi ? A cause de Almana, n'est-ce pas ? Tu l'interdis à cause de Almana. C'est la raison pour laquelle il a violé une Almana, il ne peut pas. Peut-être que tu vas me dire que la Michal Zopar a eu un rapport avec Almana. Pourquoi tu lui interdis à cause d'Almana ? Si vous voulez que le Béula dit qu'elle est assurée, il ne peut pas la garder parce qu'elle est Béula. Pas parce qu'elle est Almana, parce qu'elle est Béula. Pourquoi tu as pris spécifiquement le digne d'Almana pour me dire qu'il y a un problème ? Dis-moi parce qu'elle est Béula, il y a un Kohen Gadot dans le front d'Afrique. Et tu vois qu'il interdit à cause d'Almana et pas de Béula. Donc ça veut dire que le Béula dit qu'il n'est pas possible. Comment c'est possible ? Réponse ! Ça, ça va d'après Rabi Meir. Rabi Meir, je vous ai dit au départ, qu'il avait appris du mot Bif Stulea, que Davka Kedarka, elle devient assurée. Mais Shelo Kedarka, elle ne devient pas assurée. L'agma demande Véra, et quand il dit Vérab, c'est à Marke Rabi Lazare. Et Rab, tu es obligé de lui dire qu'il pense comme Rabi Lazare, que Béa Shelo Kedarka, c'est pour celle autre. C'est pour cela qu'il a dit le digne, mais Béa Shelo Kedarka, il est pour celle. Vérab Kedarka. Donc tu vas dire qu'il pense comme Rabi Lazare, et c'est juste que Rabi Lazare. Et si tu penses comme Rabi Lazare, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il est pour la réuni ? Qu'est-ce qu'il est pour la réuni ? Il faut interdire grâce à droite la réuni. Par contre les réuni. avec Rabbi Lazare, Rabbi Lazare, c'est une sœur unique qui pense, quand il n'y a pas le penouillage, c'est le nom de Jésus, pour Znout, donc, pas le nom de Jésus, ça a Zona, si ça a Zona, il a eu été un rapport avec elle, pas pour mariage, ça a Zona, la Zona est automatiquement interdite au Kohen, tous les Kohen sont interdits, le Kohen Gadol, donc si le Rabe, tu dis qu'il est, il pose comme Rabbi Lazare, alors ce moment-là il aurait lui dire, pas le cas de la Almana, il dit juste, il dit n'importe où on a Zona, pas le chumel, pas le chumel, alors il n'y a pas le chumel, il dit n'importe où on a Zona, le roi de Jésus, non, regarde bien le cas de figure, il n'y a pas une femme spéciale, dans le Kohen Gadol, il s'est marié avec elle, qui n'est pas le rapport, avec un animal, et comment on a le rapport avec un animal, d'accord ? avec le Kedarka ou chez lui Kedarka ? C'est d'accord, on ne connaît plus l'almana la bonne femme. On ne parle pas d'un cas d'une almana. Non, on ne parle pas d'une almana, mais elle a perdu le Betulim à cause d'un animal. Avant son mariage ? Avant son mariage. Elle a perdu le Betulim à cause d'un animal. Il y a un mariage. 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 Le problème de Zona, tu n'as pas. Ça veut dire qu'elle ne s'appelle pas Zona. Il y a un mariage. Il dit, je ne comprends pas. Il y a un mariage. Si tu considères qu'un animal, ça s'appelle une biya, la Zona n'a pas. Alors tu la considères comme une Zona, qui devient interdite. Et si tu considères qu'un animal, il n'a pas Zona, il n'a pas Zona. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Ah, tu vas me dire, non. Tu sais, l'animal, c'est comme un mucatetz. Ça ressemble à un cas de mucatetz. Et un mucatetz, c'est-à-dire que l'animal, c'est-à-dire qu'un animal, c'est une biya. Mais le biya d'un animal, c'est comme un mucatetz. Et mucatetz, tu me dis qu'un cas de mucatetz. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Ce n'est pas possible. Toutes les femmes devraient être automatiquement interdites au Cohen. Pourquoi ? Parce que tu considères que chez l'eau qu'est d'Arka, dans Moukathet, elle est interdite au Kohen. Oh, une femme, comment il s'essuie à l'époque ? Avec des pierres. Et si elle va s'essuyer des gros besoins avec des pierres, il y a des fois une petite pierre qui risque de rentrer dans l'irachide dans le Nekev. Et dès qu'il est rentré dans le Nekev, elle s'appelle Moukathet. Dès qu'elle s'appelle Moukathet, elle devrait être interdite au Kohanim. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de femmes qui sont permises au Kohen Gadol. Oui, mais là, il n'y a pas eu de pays là. Non, Moukathet, parce que Moukathet, c'est aussi interdit en disant à la Mishnah. Non, le aussi interdit. Le aussi interdit. Mais le Moukathet, c'est non plus chez l'eau qu'est d'Arka. Et si tu dis que même un Moukathet chez l'eau qu'est d'Arka, c'est interdit, et tu veux considérer l'animal comme un Moukathet chez l'eau qu'est d'Arka, donc à ce moment-là, il n'y a aucune femme qui est interdite au Kohen. Toutes les façons interdit, parce que une fois, il y a une petite pierre qui est rentrée. Et il suffit qu'une pierre rentre là-bas pour être poussée à l'Otah. Et là, on ne parle pas de ce digne d'Almana là. Et là, on parle de Mémahene. C'est comme là, qu'est-ce qui se passe dans Mihoun ? Dans Mihoun, elle ne s'appelle pas divorcée. Parce qu'elle a annulé le mariage. D'accord ? Elle ne s'appelle pas Almana, pourquoi ? Parce que le mari est encore vivant. Son ex-mari, il est encore vivant. Alors qu'il y a eu un rapport. Alors qu'il y a eu un rapport. C'est ça le Khidouf. D'accord, alors qu'il y a eu un rapport. Alors qu'il y a eu un rapport. C'est-à-dire que si le bénie ne peut pas la tuer et elle se marie avec un Kohen, Kohen Gadol, elle est encore permise. Même avec un Kohen Ayod, elle est permise. Qui a été un Ravdimie. Une fois qu'il y a eu un Ravdimie, Amar, il a ramené ma'asseh dans le Riba Akhat, il y a eu une femme, dans la ville de l'Ethelo. Si elle a été un Ravdim, elle a été un Ravdim, elle a été un Ravdim, elle a été un Ravdim. Et un chien qui a un Koufris, c'est un chien qui s'occupe des... qui attrape des animaux, donc elle s'est après-coudre. Il lui a violé par derrière. Mais à Kharéar. Il dit, « Shira, Rav, la Kéuna. » Et Rav, il a permis la Kéuna. Donc tu vois, tu vois que Rav, il est sauvé. C'est à nous ? Non, parce que c'est une BMA. Elle a la tête de rassum de ça. Non, l'on ne l'a pas dit. Parce qu'à partir du moment, une femme allait être... Masma, au Kohen Gadol, c'est permis de la Kéuna. Rav, il t'a dit, Amar, Rav, elle a chez l'Oke d'Arka, où est la Kéuna ? Chez l'Oke d'Arka ? Chez l'Oke d'Arka, le chien. Chez l'Oke d'Arka ? Chez l'Oke d'Arka, le chien. Et ça, elle est permis pour la Kéuna ? Et quand même, elle est permis de la Kéuna. Et s'il avait fait Kéda d'Arka, aussi... Alors, si on dit que ça ne s'appelle pas une BIA, elle est permis. Mais si on dit que ça ne s'appelle pas une BIA, elle est assourante. Tout va dépendre de ce que tu appelles... Si on dit que le chien n'est pas une BIA, la BIA du chien ne s'appelle pas une BIA. Elle est permis de ce que c'est un chien ou de ce que c'est l'Oke d'Arka ? Parce que c'est un chien. Et parce que c'est l'Oke d'Arka ? Et en plus, c'est l'Oke d'Arka. Et maintenant, si c'est le chien Kéda d'Arka... Si ça ne s'appelle pas BIA, elle n'est pas interdite. Comment tu vas appeler ? Parce qu'à Margarita, je serai dit que je serai le Pasouk qui a dit. Comment il te dit le Pasouk ici ? De Tania, Tania la miakh, Niv-Ela, Niv-Ela, Niv-Ela. Comme, naturellement, direct. Les Mish et Eno-Ish. Afalpi chez Beskila. Les Chai Beskila. Magrétou, Donc tu vois que même une bière d'un chien direct, elle a encore Kéda d'Arka. Et c'est les Chai Beskila ? Les Chai Beskila, les Chai Beskila. Mais peut-être que le Badia n'a pas pu appliquer la sentence, et elle s'est mariée avec un Koen Yadol. Vous l'avez vu ? Après qu'elle s'est mariée ? On peut. Le Khi n'a jamais disparu. Soit parce qu'elle s'est mariée, que l'interdit qu'elle a fait qu'elle a disparu. Mais si Kéda d'Arka l'est mariée, elle n'a pas pu jouer à la Kéda d'Arka. Tu veux dire, qu'elle a vu d'un enfant pendant qu'elle a vu qu'elle a eu l'enfant ? L'enfant n'est pas un chalant. C'est pas un chalant. D'accord ? D'accord. Le Khi n'est pas un chalant. Donc, il y a un après-midi de la Kéda d'Arka. Quel Kéda d'Arka l'est mariée ? Et là, il y a les Kéda d'Arka. Les théories ont été permis. Un Kéda d'Arka. Ma Rava mi-farkin. Mi-par-cousine. Mi-par-zikia. C'est précisément. Rava de Parzikia il a dit la Ravashi. Menar hay milta d'amour abanan. D'où il est ce din là ? Que Kéda d'Arka l'es-Rakhamim, ils ont dit. Qu'une femme n'est pas... Un rapport d'un chien, un rapport d'un animal, n'interdit pas la femme à la Kéda. D'où il est le Makor. D'amard en Znout la BMA, avec une BMA, ça ne transforme pas la femme en tant que Zona. D'où on apprend ça ? Dire-t-il. Alors, l'autre ta vie est Nan Zona. Tu ne peux pas amener en tant que Corban et Nan Zona. C'est quoi Nan Zona ? C'est un homme, il dit avec femme, une Zona, tu veux bien vivre avec moi et le paiement, je t'amène à une brebis. Le brebis, c'est le paiement de la Znout. Cette brebis-là, on ne peut pas être Makri Voda. Ça s'appelle et Nan Zona. Je donne ça en contrepartie d'un rapport. Je te donne un chien et tu me te donnes un agneau à la place. Cet agneau, on ne peut pas le sacrifier au Bet-Amigdash. Ça s'appelle Makri Voda. C'est ce qui veut faire Yuda, non ? Il voulait lui apporter ses trappouches. Oui, c'est comme ça. Il doit être Nan Zona. C'est Nan Zona qu'il voulait donner. Il a marqué. Et Nan Kelev. Et Nan Kelev, ça veut dire que si un homme me dit à une Zona, je te donne un agneau si tu as que tu es avec mon chien. ça s'appelle et Nan Kelev. Et Mechir Zona. Mechir Zona, ça veut dire que je vends une chiffre Zona en contrepartie d'un agneau. Donc une chiffre Zona, j'adore en contrepartie d'un agneau. Moutarim, ces deux agneau-là sont permis d'être être Makri Voda, le Bet-Amigdash, Shenehma, parce qu'il y a marqué dans le Passouk. Gam Shnehem, dans Etnan Zona et Mechir Kelev, Gam Shnehem, Lo. Ces deux-là, tu n'as pas le droit de les amener. Shnaim, Velo Arba. Ces deux cas de figure et pas les cas de figure. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Que si elle a eu un rapport avec un chien, la brebis, je peux l'amener. Ça veut dire que le rapport n'est pas considéré comme un rapport. Si le rapport n'est pas considéré comme un rapport, donc tu vois d'ici qu'a priori, de là on apprend que Biya Misheno Ish, Lo. Ve. Ça ne s'appelle pas une biya et donc elle continue à être mise au Kohen. Ça nous aura banane. Anoussa Tatsmo ou Mefuta Tatsmo. Si le Kohen Gadol a violé une femme ou a séduit une femme, Lo. Il sait, il ne devrait pas se marier avec elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus bétoulable pour le jour du mariage. Bim, n'a sa. Mais si elle s'est marie avec elle, Nassou. Pour l'instant, ils sont mariés. D'accord ? Que vous dites exactement mais pour l'instant, ils sont mariés. Anoussa Tatsmo ou Mefuta Tatsmo qui est son ami a violé une femme ou il a séduit une femme. Lo. Il sait, le Kohen apprendra à se marier avec elle parce qu'elle n'est pas bétoulable. Et il n'a sa. Il sait, il sait, le Kohen est le Kohen L'enfant qui naîtra de là-bas n'est plus Kohen parce qu'elle est Maman Shasoura et pour le Kohen Gadol on parlait bien entendu. Il est Khalal D'où chacun il apprend l'agman va délivrer ça par la suite. Mais déjà, une chose est sûre c'est qu'il y a une Makhloquette que si quelqu'un a violé une femme et le Kohen Gadol s'est marié avec cette femme-là après est-ce que l'enfant il est Khalal ou l'enfant il est Kacher ? Non, parce qu'elle n'a pas le droit il n'est pas bétoulable. Mais si elle s'est mariée qu'est-ce qui se passe avec l'une de l'enfant ? Est-ce qu'il est Khalal ou pas ? Makhloquette. Chacun d'où il apprend ça c'est l'agman qui va délivrer par la suite. Maintenant l'agman continue. Il m'nassa nassoui Qu'est-ce qu'on a vu que s'il a violé une femme ou il a séduit une femme le Khoen Gadol n'a pas forcément avec cette femme-là mais si elle s'est marié il est marié. C'est de quoi nassoui ? Amar Aruna Marab ou Moti Beguette. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de vivre avec elle. C'est qu'elle est considérée comme mariée c'est que les Kéduchim sont toxines et qu'il est obligé de la divorcer avec un Gat. Alors l'agman dit attends, si c'est comme ça. Et là, à l'agman comment tu vas expliquer cette nouvelle Mishnah ? Il m'nassa nassoui que s'il est marié avec elle ça s'appelle marié Amar Arava Bar Yaakov l'omar pour nous dire d'accord ? Che'en me chalem knas ou me futa Non, que veut dire le mot nassoui que veut dire qu'est-ce que veut dire m'nassa nassoui que veut dire l'amour nassoui il faut te dire que Kav Yaakov bien que s'il s'est marié avec elle il la séduit il s'est marié avec elle il n'a pas besoin de la dédommager il n'est pas tour de payer le knas ça c'est la conclusion première de l'agman nassoui Azal Ra il est arrivé devant une fois Katil et Amr al-eshma teta d'une ville avant qu'elle s'appelle Katil Amr al-eshma teta il a dit cet enseignement-là devant tout le monde que quoi ? il n'a pas le droit de se marier avec elle si il s'est marié avec elle il est nassoui nassoui mais qu'il doit quand même donner un guet et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est nassoui ? qu'il n'a pas besoin de payer le knas de Mefuta Tame de Rav et de Ravashi Amr al-eshma le dit ve-ha Rav et Rav et Rav Yochanan d'Amret Arbayo pourtant Rav et Rav et Rav Yochanan les deux ils ont dit Bougeret ou Moukathet donc Bougeret et Moukathet qui habituellement sont interdits au coin d'après Rabbi Meir d'accord Moukathet s'il est marié avec elle il est marié ça veut dire que normalement on ne divorce pas Alma Sopha Alama pourquoi ? Sopha Liyot Bougeret Tartab pourquoi tu dis qu'il n'a pas besoin de divorcer après ? parce que de toute manière elle va devenir Bougeret après c'est-à-dire que même s'il serait marié avec une Nehara cette Nehara serait devenue Bougeret après donc s'il n'a pas attendu et il a pris Bougeret il n'a pas le droit mais s'il a pris il n'a pas besoin de divorcer parce que de toute manière sa femme elle deviendra Bougeret Bougeret Tartab et Sopha Liyot Moukathet Tartab de même elle va devenir Moukathet ça va être les Bétounim de toute manière avec lui par la suite Achanami Sopha Liyot Bougeret Tartab là aussi cette femme-là de Bougeret Tartab Sopsov elle va être Bougeret Tartab donc si Sopsov va être Bougeret Tartab pourquoi tu fais une différence entre Bougeret et Moukathet et Bougeret pourquoi Moukathet et Bougeret tu as le droit de rester avec elle et Boulat à Tzmo tu n'as pas le droit de rester avec elle Kashiya je vais me mettre une question sur Rava sur Rav sur Samar Boulat si Kashiya ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse mais c'est que pour l'instant la Gmara n'a pas trouvé de réponse à Tzmo